Michel Crépeau, maire PRG, député, ministre et même garde des Sceaux durant 28 jours. Cette figure incontestée de la Vème République aura marqué plusieurs générations de politique. Une empreinte que revendiquent ou dont s'inspirent aujourd'hui encore certains parlementaires a commencé par le député de La Rochelle, co-organisateur de cet hommage avec son collègue Alain Touré, ancien proche de Michel Crépeau. Ça me paraissait important de rendre hommage à celui qui m'a donné envie de m'engager en politique. Il a fortement marqué cette ville. Il était La Rochelle. Il incarnait La Rochelle. Lorsqu'il est décédé, La Rochelle était orpheline. Il a montré ce qu'était le volontarisme politique dans cette ville de La Rochelle. Ici, on se souvient bien sûr de ses qualités d'orateur, ses envolées à la tribune. On se souvient aussi de l'homme chaleureux et accessible. C'était tout cela, Michel Crépeau, un alliage rare qui a forgé un destin salué par l'actuel Premier ministre qui l'a bien connu. C'était quelqu'un qui était un précurseur et en particulier très attentif aux mutations du monde, de la société, notamment sur les questions environnementales, sur les questions écologiques. Comme maire de La Rochelle, il l'a montré. Il a aussi un ministre de l'Environnement qui a marqué. Donc j'ai plaisir à être là. C'est l'occasion pour moi de saluer l'histoire d'un homme et qui reste une référence. Une référence dont beaucoup de nos politiques seraient bien inspirées aujourd'hui en temps de crise de reprendre la maxime, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.